... Oula ! J'entends des choses ! Ah elle aussi ! Ah ! A vrai dire là j'ai envie de dire que j'ai sans doute. Parce que j'ai pas d'idée en tête. Bon moi j'ai de la thune là, j'ai quasiment 300. Hum ! La curaçon en fer me protège mais elle pèse une tonne. Vache ! Je vais peut-être voir chez le... Loul forgeron. Ah non ça c'est le coursier. Merde où le forgeron je sais plus. Hum hum. C'est bizarre ici. Ah ça manque beaucoup. La musette c'est un... ... C'est un estaminé. Ah oui ici c'est le bijoutier. Ah bah c'est lui le forgeron. C'est lui qui a l'épée. Wow ! Impressionnant. Bonjour ! Bienvenue à une occasion de combattre. Je suis Rossanne, la propriétaire des lieux. Je vends les meilleures épées de la ville et je propose une formation avancée aux armuriers. Oh ! Oh ! Elle répare aussi. Armes, armures, j'ai tout ce qu'il vous faut. Que puis-je pour vous ? Euh... Ah non elle vend que des casques. Elle vend pas des plastrons, des... Ah bah je suis déception. Oh ! L'épée de haine. Qu'est-ce que c'est ce truc de fou ? Oh la vache ! Waouh ! Alors l'épée est une hache mais c'est pas grave. Ah ! Oh la vache ! Ça fait des dégâts mais ça pèse beaucoup trop lourd. Oh ! Oh ! J'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que l'acier était plus léger que le fer. Ah merde ! Oh la 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 ! Mais l'idéal, je pense que quand je serais un grand mage dans cette histoire, mon armure je l'invoquerais en fait. Ce qui est dangereux quelque part parce que si mon combat dure trop longtemps je vais me retrouver à poil. Mais euh... Si je peux invoquer mon armure, surtout en ébonite, alors là je serais complètement craqué. Je serais un dieu vivant. Mais c'est le but ultime à attendre. Je peux réparer n'importe quoi. Oh ! Si je dis réparer tout, ça va me coûter une blinde. Oh ! Pas tant que ça non ! Non, non. Le prix est correct. Merci, je suis comme neuf. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Oui, 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 j'ai déjà vu. J'ai déjà vu mais je suis dans le doute euh... Oh non, je ne vais rien te vendre. Je ne vais rien te vendre. Je suis navré. Prenez soin de vous. Ah, vous de même madame. Merci bien. J'ai l'impression qu'il ne va pas tarder à faire mieux. J'aurais peut-être bien d'aller à l'auberge. Ah, ce qui me fait suer, c'est la... Bonjour. Il n'y a pas de l'alchimiste à vous. Je suis allé voir à la croiser quelques crappes de base il n'y a pas longtemps. Mais elles sont particulièrement irritantes. Prenez soin de vous. Une pièce pour une vieille mendiante. Et leurs pinces sont très coupantes. Je t'ai déjà donné, t'as vu ? Au revoir. A bientôt. Ah, bibliothécaire, intéressant. Ah oui, les bouquins. Les bouquins, j'espère que je les aurai en majorité en français. Alors si je les ai en français, je les lis littéralement. Bon. Ah, la bourse bien remplie. Tiens, ça m'intrigue. Tant que c'est ouvert, allons voir. Ça ne me coûte rien. Ah bah, c'est pas lui le lustique. Mais si, c'est lui le lustique. Quel marché pouvons-nous conclure aujourd'hui ? Que puis-je vous offrir ? Une culotte impériale. Oh vache. Ah, il vend des guides. Ouah, les guides, c'est intéressant. Un champ moins dur. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah, des marteaux de forjons. Un coup de l'avant. Un des rumeurs peut-être d'abord. Je ne sais pas s'il y a de plus âpres négociateurs dans tout Cyrodile que Paloniria de la divine élégance. Je t'accuse. Inventaire, t'es louche. Et mes marchandises ? Où trouvez-vous ça ? Eh bien, ce serait un secret professionnel. Je ne peux quand même pas divulguer comment je vous transmets les économies que je réalise. Tout comme un boulanger ne révèle pas ses meilleures recettes, je dois maintenir l'anonymat de mes sources. Sinon, tous les marchands de la ville s'en serviraient. Il suffit de dire qu'ils sont assez fiables et à bas prix. Ainsi, vous sortez avec une bourse pleine de pièces de monnaie. Et le renard gris, tiens, tu connais ? Saleté de voleur ! J'espère qu'ils lui régleront son compte quand ils l'auront rattrapé ! Mais ce n'est pas gagné d'avance. Il a des yeux et des oreilles partout grâce au mendiant ! Oh l'autre, il a une hargne féroce ! Contre le chef des ripoules. Au revoir. Ou non, des... De la pègre locale. Ah, j'ai envie d'aller voir le bibliothécaire, le libraire. Ah, homme des cultures, où êtes-vous ? Oh, ces étalages de livres ! Le savoir à portée de main. Je suis Fintias, propriétaire et gérant de la première édition. Boyoul ! Regardez autour de vous. Si vous cherchez un livre que je n'ai pas, je peux peut-être vous l'obtenir. Oh, c'est magnifique ! On se croirait au rôle du livre annoncé. Ha, 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 ha ! C'est vrai, en plus. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Les dieux cultes de Tamriel. Oh là là ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce document ? Fortification endurance, 50 points pendant 300 secondes. Ouah ! Ouah ! Un truc de fou. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il y a plein de choses à lire. L'histoire du crochetage. Ah ! C'est intéressant, ça ! Avec les titres, ça me donne envie de le lire. Ah ! L'amulette des rois. Pour pas cher, je me demande si je ne vais pas me le prendre. Ça me fera de la lecture cette nuit dans ma chambre. Les provinces de l'Est. Les épreuves de Saint-Alésia. Manuel d'Armes. Manuel de Sors ! Ouah ! Intéressant ! Alors, un exemplaire, Nunu. Je ne fais pas de la revente. Oui ! C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Attends, je vais t'acheter plusieurs bouquins, là, déjà. L'amulette des rois, je vais t'en acheter un aussi. Je veux le lire. Oui. La Reine. Au volume 8. Oh putain, c'est une histoire collectionnée. Oh ! Sur Morrowind. Trop cher. Oh, dommage. Un annuade pour enfants. Oh ! Oh la la. La vraie nature des orques qui coûtent une fortune. Les 20 commandements des 9 divins. Oh la la. Bon, rien que ça, je suis content. Bon, rien que ça, je suis content. Non, bah non, je peux rien, lui. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Oui, 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 mais je t'en prie, un plaisir. Bonjour. Il a le sourcil de la défiance. Il est bizarre, cet homme. Oh la la, il commence à faire nuit. Je vais aller à l'auberge. Bonsoir. Tu m'as fait peur. Je vais à l'auberge. Je vais à l'île. Si je retrouve l'auberge. Le bâton. Ah oui, c'est la magie ici. Sors bon marché. Oh, les sorts bon marché. Donc c'est pas encore fermé, j'en profite. Je vais peut-être pouvoir m'acheter des sorts comme j'ai un peu de thunes. Bon, il faut que je garde des sceaux pour m'acheter une nuit d'hôtel. Edgar Vautrin. Vous n'avez pas besoin de ce qui se fait de mieux. Il vous faut des articles bon marché. Et j'ai des articles bon marché. Boniole. Rumeur. J'ai fait des courses aux trois frères il y a quelques jours. Par contre, je suis bien incapable de dire auxquels des trois j'ai parlé. J'ai fallu avaler mon café de travers et il me fait rire ce qu'il dit. Faisons affaire. J'ai un tout petit peu de thunes en tant que j'en profite. Oh ! Intéressant ! Le sort plume. Allègement de fardeau. 50 unités de masse pendant 4 minutes. Ah, ça peut m'extirper d'une sale affaire ce genre de sort. Ah, je ne dirai pas non. Oh ! La dague liée. Trop bien. 15 secondes, ça ne dure pas longtemps. Oh là 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 là. La respiration aquatique pendant 30 secondes. Ça aussi, il faudrait que je la prenne. Il faudrait que je la prenne. Ah, légement de fardeau. J'ai envie de la prendre. 173. Waouh ! 209 pour la respiration aquatique. Ça coûte cher. Oh là 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 là. Dégâts de froid, dégâts de feu, mais en contact. Ah oui, alors que là, c'est à distance. Ah, légement de fardeau, je l'achète. Ouais, tant pis. Ça me coûte une fortune, mais je suis content d'apprendre ce genre. J'aime faire affaire avec vous. Ouais, je t'en prie. Adieu. Adieu. Oh, c'est un peu brutal comme salutation. Ce n'est qu'à nous revoir. Ce n'est qu'à nous revoir. Bon, elle est où l'auberge ? Oh là là, le coursier qui n'arrête pas de détaler comme un fou furieux. Euh, attends, je ne sais plus, elles sont où les auberges. Attention, on ne court pas dans les escaliers. Oh, ben alors. Bonjour. Bouclier. Ah, c'est trop tard. Si je voulais acheter une... Excuse-moi, je t'ai mis un vent, mon grand. Je peux vous aider ? Euh, non. Des rumeurs, peut-être ? Mon cousin dit que tous les mondiants travaillent pour le renard gris. Ça fait froid dans le dos. Alors... Vous aussi. Oui, merci. J'ai pas la chance d'avoir un cousin qui... Hein, bon. Mince. J'ai souvenir qu'il y avait une auberge par ici. La nuit est en train de tomber. Là, c'est le crépuscule. Ah, c'était ici, je crois, l'auberge, non ? Attention, les marches. Mais non, ça, c'est le bibliothécaire. Et ici, c'était le... Ouais, c'était un marchand quelconque. Attends, peut-être que je cours là. Il y a pas une auberge ici ? Ah non, il y a rien. Bah, j'ai pas rêvé. Il y a bien un hôtel dans cette rue. Ah, voilà. Je vais pouvoir louer une chambre pour la nuit. Boyoul. Bonsoir. Poursuivez, je vous prie. Oui, c'est vrai, il fait déjà nuit. Une chambre, je vous prie. J'ai bien un lit de libre pour 20 pièces d'or la nuit. Désirez-vous la louer ? Oh, oui. Très bien. C'est à l'étage. La première porte sur votre gauche. Dormez bien. Oui, merci. Je fais un peu de lecture. Au revoir. Alors, la première à gauche, il m'a dit. Oh ! C'est un lit double taille. À deux places. Oh, le luxe ! Mon précédent lit n'était qu'à une seule place. Oh là là. Il faut que je retienne la localisation de l'hôtel. La chambre est trop bien. Oui, il y a une lettre. C'est trop bizarre. Oh, cool. Oh, cool, cool, cool. Je suis content. Alors, lecture. Lecture, lecture, lecture. Déjà, il y a des trucs trop bizarres. Ça, c'est quoi, ça ? What ? C'est dans la langue de Shakespeare. Alors, attends. Je vous observe depuis un peu de loin. Oui. Et je sens que c'est le moment de faire ma connaissance. Je suis Greg Wynn, le dernier des Scars Crimson. Je ne sais pas ce que c'est. Oh là. Oh là là. Il y a une histoire de puissance. De quoi ? Oh là là. Il y a une histoire de chevalerie. Quoi ? Ma demeure d'Ipscorn Hollow. Utilise la carte pour... Quoi ? L'inverse de cette note pour me trouver. What ? Bon, ce sera pour plus tard, cette note énigmatique. Alors, ce document est pour vous informer que... Quoi ? Le dernier propriétaire connu de Spearfrostcry a été déclaré décédé. Mais qu'est-ce que je fous avec un acte de notaire, moi ? Qu'est-ce que je vais regarder ? Et bien ? Qu'est-ce que je vais passer ? Qu'est-ce que je vais passer ? Qu'est-ce que je vais passer ? Alors, cher lecteur, en célébration du lancement de notre nouveau service de boarding, je ne sais pas ce que c'est. Oh, nous vous offrons un jeu d'armure de chevaux. Ah, d'accord, en présentant cette lettre. Ah, il faut que je m'achète un cheval, j'aurai le droit à une armure offerte. Sympa. Je ne sais pas comment j'ai eu ça, mais c'est cool. Ah, l'amulette des rois. Ah, attends, le tome de la boule de neige, c'est de l'anglais. Alors, voulez-vous ajouter boule de neige à votre liste de... Ah, d'accord. J'apprends à lancer la classe. Ah, c'est bon, ça. Ah, du coup, je pourrais le revendre. Oh, c'est bien. D'accord, c'est pour apprendre un sort. Trop bien. Alors, attends, l'amulette des rois. Oh là là, il y a beaucoup à lire. Oh, ça va, cinq pages. Hum, hum, je bois un coup et je lis. Ouh là, j'ai failli renverser ma tasse de café. L'amulette des rois par Wenenggrus Mo Mon-Ona. Dans les premières années de... Pardon ? C'est quoi ? Dans les premières années de première première... Adelaire première, pardon. J'arrive pas à m'y faire, cette police de caractère, qui est très stylée, mais qui me perturbe. Bon, bref, l'amulette des rois. Dans les premières années de l'ère première, une puissante race d'elfes appelée les Aéléides, ou les Haut-Elfes, des terres intérieures, dirigeait Tamriel d'une main de fer. Orgueilleux et arrogant, les Aéléides comptaient sur leur chef, le terrible seigneur Daedra, pour leur fournir des armes de Daedra et d'esprit mort. Riches de leurs armées sans peur, les Aéléides n'hésitaient pas à s'attaquer sans merci aux jeunes races d'hommes, les massacrant ou les réduisant en esclavage. Au nom des races d'hommes qui souffraient atrocement, Saint Alessia, la première de la lignée de Cyrodile, implora à Catoche, le dieu dragon du temps et dirigeant des nobles Aédra, de leur venir en aide. A Catoche prit de pitié pour les hommes en plein martyr, donna du précieux sang de dragon de son propre cœur et bénit Saint Alessia. Il conclut un pacte selon lequel, tant que la lignée d'Alessia serait fidèle au sang du dragon, A Catoche ferait tout son possible pour maintenir fermées les portes d'Oblivion et pour refuser les armées de Daedra et de morts vivants à leurs ennemis, les Aéides, adorateurs de Daedra. C'est super important parce que ça correspond à la tragédie qui est en train de se jouer en Oblivion, la réouverture des portes. Donc ça veut dire qu'il y a, déjà il y a ça qui a été brisé apparemment comme pacte. La lignée d'Alessia n'est plus fidèle au sang de dragon. Donc A Catoche a démissionné. Bref, suite. En témoignage de ce pacte, A Catoche offrit à Alessia et à ses descendants l'amulette des rois, putain c'est tout un symbole, et les feux de dragon éternel de la cité impériale. C'est ainsi qu'Alessia devient la première gemme de l'amulette des rois de Cyrodil. La gemme est un diamant rouge placé au cœur de l'amulette. C'est le symbole de l'Empire, devenu le symbole de la lignée de Septime. Il est entouré de huit autres gemmes, une par divin. Tiens, je vais souvenir qu'il n'y avait qu'une seule pierre précieuse. Il faudrait que je regarde à deux fois ce que m'a cédé l'Empereur. Bref. Tant que l'Empire adorera A Catoche et les siens, tant qu'Alessia et ses descendants porteront l'allumette des rois, A Catoche et ses divins maintiendront une affranchissable barrière entre Tamriel et Oblivion, de manière à ce que les hommes mortels ne craignent plus les êtres destructeurs invoqués par les seigneurs d'Aedra. Mais si l'Empire devait manquer à son devoir d'adoration des neuf divins, ou si le sang des héritiers d'Alessia devait faillir, les barrières entre Tamriel et le royaume d'Aedric tomberaient. Les adorateurs de Daedra invoqueraient alors des entités d'Aedra inférieures et l'esprit des morts vivants pour semer le trouble chez les hommes. Ah mon dieu ! Ah, manuel de sort. Oh ! Oh ! Six pages. Alors, manuel de sort, une introduction. Le jeteur de sort débutant. Même les mages les plus puissants de Tamriel furent un jour de simples débutants. Ils partageaient tous la même expérience. L'exposition à la magie éveilla un intérêt et dévoila des talents cachés, avant qu'il ne s'en suive des années de travail acharné. Ces esprits intrépides aiguisèrent leurs talents, apprirent de nouveaux sorts et s'entraînèrent corps et âme sans merci pour devenir les êtres extraordinaires qu'ils étaient à la fin de leur vie. La guilde des mages de Tamriel a longtemps marqué le premier jalon d'une longue route menant à la connaissance et au pouvoir. Offrant des services en magie pour tout un chacun, la guilde propose une grande variété de sorts à l'achat. C'est le premier lieu à fréquenter pour tout jeteur de sorts débutant. On y trouve des marchands indépendants, bien que leur choix ne soit pas aussi varié que celui de la guilde des mages. De nombreux sorts outrepassent les compétences des mages en herbe. L'aptitude de se rendre invisible, par exemple, requiert un pouvoir avancé dépassant le jeteur de sorts novice. La pratique permet au mage d'améliorer ses talents dans une certaine école de magie. Il est ensuite suffisamment compétent pour en explorer les aspects plus profonds. Le mage débutant ne doit pas se laisser décourager par son incompétence à maîtriser certains pouvoirs. Au contraire, il doit se concentrer sur ses faiblesses pour s'améliorer. Plutôt que de laisser le découragement s'emparer de lui, Ainsi, l'étudiant doit s'attacher à l'étude de techniques avancées telles que l'absorption des sorts, l'invocation de daedra et de morts vivants inférieures et supérieures aux besoins, ainsi que la protection contre certains types de sorts comme les sorts de feu, de froid et de foudre. Les mages désireux de se spécialiser dans une école de magie particulière doivent apprendre le plus de sorts possibles de cette école et les pratiquer régulièrement. Tous les mages, qu'ils soient spécialistes ou non, devraient demander leur admission dans la guilde des mages. Outre les services destinés à tout à chacun, les membres accomplis de la guilde ont accès à de nombreux services comme les sorts avancés et les enchantements. Ces services sont répertoriés comme potentiellement dangereux pour le grand public. Ils sont réservés aux membres notables de la guilde, bénéficiant d'une bonne réputation auprès du conseil des mages. Les citoyens intéressés par l'utilisation de la magie devraient consulter l'archimage local de la guilde des mages. Ah, ça c'est mon devenir, être membre de la guilde des mages. Oh, ça se fera tout à mon avis assez rapidement. Alors, message... Édition spéciale l'empereur et ses héritiers assassinés. Ah oui, j'en sais quelque chose, j'ai assisté à son assassinat, le pauvre. Alors, le conseil des anciens nommé comme régent. L'empereur Uriel Septime VII est mort à l'âge de 87 ans. Après avoir réuni sur Tamriel pendant 65 ans, il a été assassiné. Au même moment, les trois fils de l'empereur, le prince Galedal de 56 ans, le prince Hénan de 55 ans et le prince Hébel de 53 ans, et leurs propres enfants ont eux aussi été assassinés. Une enquête visant à déterminer l'identité des assassins et leurs motifs est en cours. Mais le conseil des anciens, la garde impériale et la garde des lames ont interdit pour le moment la publication de rapports et la propagation de rumeurs concernant cet événement. Comme cela est prévu par la loi, le conseil des anciens dirigera l'empire jusqu'à ce qu'un nouvel empereur soit couronné. Il ne reste aucun héritier direct et le conseil n'a pas encore proposé de liste de candidats. Le chancelier Okato, mage de guerre impériale, s'est exprimé au nom du conseil des anciens et a demandé aux citoyens de l'empire de rester calmes et de prier pour l'empereur, ses fils et le conseil. Le début du règne de l'empereur Uriel avait été marqué par la paix et la prospérité. L'impératrice Colavoria lui avait donné trois beaux-fils et c'était une épouse fidèle, très aimée de son peuple. L'empereur et l'empire souffrirent beaucoup lors du simulacre impérial de l'ère 3ème lorsqu'il fut fait prisonnier dans Oblivion pendant que l'usurpateur Jagartarn régnait à sa place. L'empereur Uriel avait fini par être sauvé et retrouvé son trône et l'imposteur avait été vaincu par la sorcière Ria Silmon et son mystérieux protégé. Mais l'empire était en tumulte et l'impératrice Colavoria épuisée s'était retirée de la vie publique. Dans les années qui suivirent la guérison, le calme et la prospérité revinrent. Mais les tensions politiques existaient entre les différents états du nord-ouest de Tamriel se soldèrent par les guerres de la baie d'Iliac et par l'établissement des frontières modernes de Daggerfall, de Sentinelle, du Refuge et d'Orsinium ainsi que les événements associés au voile de l'ouest. Les dernières années du règne de l'empereur avaient vu la montée de l'influence impériale dans les provinces. Grâce à la fin des guerres religieuses et de la crise de Vanderfeld ainsi qu'à la direction sage et ferme du roi Elceth et de sa mère, la reine Berenzia la culture impériale s'était développée pour atteindre les parties les plus éloignées de Morrowind. Le meurtre de l'empereur et de ses trois fils est un crime terrible et une véritable tragédie pour l'Empire. Ah bah voilà, j'ai tout lu. Ça avait le mérite d'être intéressant, je dois le reconnaître. Bon bah je vais m'offrir un bon dodo. Alors, il est 8h de l'après-midi. Oh bah un petit dodo de 8h, ça fait du bien. La question est, que vais-je faire de ma journée ? Là pour le coup, il fait encore nuit. Je ne peux vraiment pas faire de... Ah non, je n'ai pas pris davantage d'ingrédients, là je ne peux rien faire. Non, là je ne peux rien faire. Il faut que je parle farfouiller, je ne sais pas où. Si je me mettais en tête d'une quête, ce serait peut-être davantage plus motivant. Oh là là, je ne vais pas tout de suite livrer la mulette. Ah, il faudrait que je surveille ce qu'il fait à la tombée de la nuit. Merde, j'ai loupé une occasion de mener l'enquête. Oups, il ne faut pas que je me casse la figure dans les escaliers. Je ne sais même plus... J'ai combien en thunes ? Ah, j'ai 60 pièces d'or. Bon, c'est déjà pas mal. C'est une bonne base. Par contre... Oh là là, j'ai un encombrement, ça fait peur. Je ne peux quasiment rien prendre. Ah là là, j'ai quelques points embêtés. Ou alors, est-ce que je peux lui acheter de la nourriture à l'hébergiste ? Poursuivez, je vous prie. Oui, bonjour, Vellus. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Oh, il a des crues... Oh là là ! Il a des crues de renommée. Oh ! Il a même un gâteau ! Mmmh ! Yann ! Elle donne faim. Ah si, il faut que je t'achète des trucs, mon garçon. Il faut que je t'achète des trucs. Le problème, c'est que ça va me coûter cher, cette histoire. Oh ! Héhé, merde ! C'est regain de fatigue, je crois, la viande de rat que j'ai. Y'a pas un regain de fatigue qui coûte pas cher ? Du genre une pièce d'or ? Oh ! Y'a rien qui coûte une pièce d'or. Mince. Bon, bah je vais acheter les pommes de terre. Attends, je vais en acheter 5. Ouais. C'est une bonne affaire ! Oui, oui, oui ! J'aime faire affaire avec vous. Ah, je soupire. Bonne journée. Oui, merci à toi aussi. Alors, attends, excuse-moi, je vais faire ma... Ma potion ici même. Alors, tes pommes de terre. Je vais mélanger... Oh, je peux même pas mélanger au truc de rat. Oh, je suis deg. J'ai fait un mauvais choix. Oh, je suis dégoûté. Bah... Ah, attends, attends, attends. Ah, j'ai confondu regain de fatigue et réduction de fatigue. Merde, quiconque... C'est réduction de fatigue qu'il y a... Oh là 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 là. Poursuivez, je vous prie. Attends, je me pose une question. Comme j'ai fait un peu... Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Attends, je peux peut-être t'aller vendre mon garçon. Euh... Ah, oui, 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 oui. Vous avez fait une excellente affaire. Alors... Minute. Attends. Donc, la pomme de terre où je me suis fait avoir, c'était un regain de fatigue. Sauf que moi, il me faut réduction de fatigue. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Le mouton, par exemple, c'est le cas. Par contre, ça coûte la peau du cul. Ah, il n'y en a pas tant que ça de la réduction de fatigue. C'est à base de chair animale. Merci. Vous êtes ici chez vous ? Oui, 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 oui. Adieu. Laisse tomber. Oui, c'est ça. Adieu. Oh vache, oui, il fait encore nuit, là. Ouh là là. Attends, si je lis bien la carte... Qu'est-ce qu'il y a un endroit où me rendre. Déconne pas. Je mets mon ninja. Ah oui. Il faut que j'aille dans le bus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le saligo. Il ne faut quand même pas que je la retombe dessus, ici. Ah ah ah. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. bon ben j'ai connu le plus passionnant bon ben j'ai connu c'est l'aube on voit les premières lueurs de l'aube bon ben j'ai connu le plus passionnant bon ben j'ai connu le plus passionnant bon ben j'ai connu le plus passionnant je suis tout oui citoyen bon ben j'ai connu le plus passionnant bon ben j'ai connu le plus passionnant bon ben j'ai connu le plus passionnant on dirait un accordéon presque ben non comment on appelle ça un éventail nippon comment allez-vous bienvenue à la taverne du roi et de la reine nous recevons tous nos clients avec autant d'égard que s'ils étaient membres de la famille royale je suis l'aïe marilyn votre loyale sénéchal et bonjour l'aïe marilyn dis l'humeur tout le monde parle du meurtre de l'empereur nous n'avons plus d'empereur ni d'héritier cela ne s'est jamais produit auparavant il est normal que tout le monde soit inquiet n'inquiète pas on va trouver un héritier je suis dans le secret j'offre les meilleurs produits de tous sirodil au prix les plus compétitifs je savais même pas qu'il y avait des fraises dans le jeu oh la vache c'est toujours le regain de fatigue mais il n'y a pas le la réduction de la fatigue oh non laisse tomber c'est gentil mais laisse tomber adieu j'ai pas dit bonjour à madame bienvenue à la taverne du roi et de la reine nous recevons tous nos clients avec autant d'égard que s'ils étaient membres de la famille royale je suis pista marilyn votre fidèle dame de compagnie j'aime bien non elle ne vend rien c'est impérial peut-être où peut-on dormir en ville je me suis laissé dire que l'hôtel tiber septim de la place talos était très agréable la pension de lutter brode dans les jardins elfiques conviendra aux clients peu regardants la guilde des guerriers n'a pas de logement en ville les membres de la guilde des mages ont leur propre quartier à l'université arcane je ne vous recommande pas le flotteur bouffi sur les quais les quais ne sont pas un endroit très recommandable j'avais cru comprendre d'ailleurs j'y ferai peut-être un tour au quai au revoir parce que certes il y a des pickpockets mais il doit y avoir plein de trucs en sous-sol peut-être même y a-t-il la planque du fameux renard gris ah si l'aube ah oui j'ai envie de bailler cette aube excusez-moi du peu ah j'avais cru voir un truc sous le buissin tiens vous voyez je suis intrigué par le il n'y a pas des trucs dans les arrières cours il doit y avoir des choses planquées dans l'arrière cours déjà je peux faire ma récolte là je dois avoir tellement de champignons sur moi que je vais être en excès de poids il faut voir que je ne vais plus pouvoir me déplacer parler je récolte mes champignons monsieur oh là là c'est majestueux attends ah alchimie alchimie oh c'est dommage je ne peux rien en faire regain d'agilité et fardeau il faut que je me calme sur la cueillette parce que je ne suis pas chargé les jardins et les filles j'aime bien j'aime bien le mot non il n'y a rien de particulier là je vais aller voir derrière il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a même pas un possible accès aux égouts oh putain il y a deux gardes oh je ne savais même pas on peut rentrer chez les gens là ça m'étonne waouh bonjour je suis irène métrique si vous aviez besoin d'en savoir plus vous le sauriez déjà ben je suis surpris que ta demeure soit ouverte on raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil c'est comme cela qu'elle recrute ses nouveaux membres oh mon dieu au revoir au revoir madame on aimerait de vous avoir opportuné madame je suis tout oui citoyen ah mon dieu mais tu fais peur y a-t-il un problème oh tu as des yeux tu aurais dû être hypnotiseur mon garçon des rumeurs en fait la légion ne sait pas qui est derrière le meurtre de l'empereur ce n'est pas la confrérie noire en tout cas est-ce que c'est quelque chose de pire c'est bien pire mon pauvre et le renard gris c'est lui que la garde imperdial passe son temps à chercher il aime voler les riches dégagé oh sur le commentaire eh oui c'est un robin des bois modernes pardon ah c'est bizarre de faire face à un mur là où tu t'attends à avoir une porte oh oh c'est juste qu'il y ait oh 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 Ne me couille pas les poches N'importe quoi est-ce que je suis en train de chanter La chute est en période Ah ! Ça fait peur ce con Qui y a-t-il ? Oh mon dieu, vous êtes les trois frères ? Urjabi aide ses frères Radjirad et Assyri à diriger le courrier du cheval noir D'autres écrivent Nous on s'occupe de l'organisation et de la livraison L'information n'attend pas Ah oui, vous faites un excellent boulot Des rumeurs ? La boutique bouclier de pierre mûre de Viator Axius Propose une large gamme de boucliers Oui, j'irai probablement faire un tour un de ces jours Bonne journée Au revoir J'irai bien en visite à la guilde des mages Mais je dois bien avouer que ma bourse est plutôt creuse en ce moment Il faudrait que je revienne une fois la bourse bien garnie Je suis persuadé qu'il y a des sorts qui pourraient que j'achète Où dois-je aller ? Je suis perdu Oh Déconne pas Bah J'ai jamais sauvegardé une partie où j'aurais fait le tour de Alors là, j'en reviens pas Quartier du sanctuaire Le sanctuaire, c'est ce bâtiment là ? C'est le bâtiment religieux principal Ah ouais, j'ai tenté d'y rentrer Toc toc Bonjour Oh Je suis impressionné Bonjour Bonjour madame Que voulez-vous ? Je ne sais pas moi-même Des rumeurs ? Samuel Bantien menait une vie de bâton de chaise autrefois À ce qu'on prétend, c'était un sacré serrurier Peut-être le rencontrerai-je un jour, madame Vous aussi ? Punaise Oh c'est beau Je suis divin N'importe quoi Oh c'est stylé et j'adore l'architecture C'est gréco-romain par ici Oh là là, ce dôme Je devrais dire coupole parce que je suis en dessous à l'intérieur Et c'est de l'extérieur quand on parle d'un dôme Enfin bref Salut Salut Bonjour Bonjour Jimad entretient les espaces verts du temple Jimad fait aussi d'autres choses quand on le lui demande Oh, vous êtes jardinier ? Et la cité impériale ? L'arbor est homme Jimad y va souvent C'est un endroit calme et vert Hé 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 Il a la patte verte, ce Jimad À bientôt À bientôt, mon cher Oh, tant de merde Subitement Oh, la malheureuse, elle m'a chopée Froid et la mort Mes enfants meurent de faim, je vous en prie Une pièce me suffit pour manger toute la journée Bah, surtout, va te couvrir, malheureuse Merci, chère madame Stendard vous bénisse Oui, oui, toi aussi, madame Toi aussi Avec ce temps de chiotte Je ne refuserai pas à aller faire une petite visite Dans les bas-fonds et les égouts Je ne demande rien qu'une petite pièce Oh, ce mépris de la part du gardien Il n'y a pas d'accès aux égouts par ici Tiens, tiens C'est un plus Oh, pourquoi t'en t'as d'ici, elle ? Je vous écoute Mon pauvre mari ne ferme jamais l'œil Il reste éveillé toute la nuit à s'occuper de ces stupides plantes Mais qui est un époux ? Je ne comprends pas Des rumeurs ? La guilde des guerriers recrute de nouveau Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent À condition d'avoir suffisamment de cran J'imagine Vous aussi Tiens Ah, vous m'avez fait peur J'étais tranquille dans ma bulle et vous êtes venu tout gâcher Bah, je suis désolé Des rumeurs ? J'ai fait des courses aux trois frères il y a quelques jours Par contre, je suis bien incapable de dire auquel des trois j'ai parlé J'aime bien cette réplique, elle me fait au moins sourire Vous aussi Oui, merci Euh... Il n'y a pas d'accès aux églises ? Là aussi, je peux rentrer chez l'habitant Putain, mais c'est trop bizarre Oh, il y a du monde ici Oh, il y a un chien Salut Qu'est-ce que vous avez ? J'ai cru comprendre que le culte voué au Dédra était devenu de plus en plus important dans l'archipel de l'automne Les Alpes-Mers ont des sorciers très puissants Ça pourrait être dangereux Prenez soin de vous Comment allez-vous ? Je me suis déjà sentie mieux C'est bien dommage La musette ne fait pas dans la fantaisie Mais on n'en ressort jamais le ventre vide Ils vendent à manger, pas de doute Oui, on peut acheter de la nourriture là-bas Au revoir Au revoir Oh, le beau blond Qu'est-ce que c'est ? Salomon Jeunette Je suis musicien L'Empereur m'avait commandé une symphonie Mais maintenant qu'il est mort Le rythme est irrémédiablement cassé Ah oui, j'imagine La cité impériale Le conseil des anciens devra bientôt choisir un nouvel empereur A ce moment-là J'imagine qu'ils prendront une décision pour ce qui concerne ma symphonie Mais d'ici là, il faut que je continue à travailler C'est intéressant Vous aussi Oh, cette dame qui tombe le dos, c'est pas poli Alors René René, j'ai honnête La cour a commandé une symphonie à Salomon, mon mari Mais c'est impériale C'est bien triste Salomon devait composer une symphonie pour Uriel Septime Il aurait dû la jouer pour la ville toute entière dans l'arène Ah, ce pire Vous aussi Oui, merci Bon, bah c'était sympa de faire connaissance des musiciens La musicienne de la ville Bon Et bien avec tout ceci, moi je ne sais plus Je suis dans le doute Oulala, ça rame Il y a trop de personnages, là, ça va pas Tiens, je vais passer par là Je ne demande rien qu'une petite pièce Aïe Il n'y a pas d'accès aux égouttes ici Ça m'étonne Pourtant il y a bien un traitement des eaux usées Comme dans tous les quartiers Tiens, il y a une auberge ici Trop bizarre Ah merde, c'est la fameuse porte verrouillée Je ne peux pas aller au-delà Ah non, ce n'est pas verrouillée Ouais, bizarre Il n'y a rien Il n'y a pas tant que ça des accès aux égouts Il faut vraiment ouvrir à l'oeil Ça donne accès à quoi ça ? La place d'Alos Ah non, l'île de la cité Ah, c'est l'extérieur D'accord, d'accord Oh, je ne sais pas s'il est bon de m'aventurer Et en dehors Ah, puis en inventaire Je suis Allez, je vais peut-être prendre le risque Et d'aller faire une cueillette De je ne sais pas quoi Allez, l'aventure, c'est l'aventure Bien que là-bas, le truc m'intrigue Le truc en pierre Vas-y, bois Vas-y, bois Vas-y, bois Oh Sanctuaire de Julianos Alors, connaissez la vérité Observez la loi Priez aux hôtels de mes chapelles Pour recevoir mes bénédictions Terminé Oh J'ai reçu une bénédiction Mais quelle est-elle ? Ah ouais C'est la bénédiction de Julianos Mon intelligence est fortifiée Punaise Ah ouais J'ai rechargé à mort ma magie Putain, mais c'est bon ça C'est très très bon Merci pour la bénédiction Ah, puis il fait beau Donc je profite à mettre mon nez un peu dehors Ah, il faut que je trouve des ingrédients Pour la chimie Faut pas trop que je m'éloigne de la cité Faut pas que je la perde de vue Parce que je pourrais me mettre en grand danger Ah, il y a un loup là-bas On le voit Nous le voyons Oh Oh le loup Arrgh Tch 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 C'est beau Oh là là T'as envie de te promener C'est dommage que ce soit un environnement hostile T'as vraiment envie de te promener partout Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, je sais plus où aller J'ai envie d'aller partout Par contre, il n'y a rien à cuire Je suis déçu pour la chimie Là, je suis déception Oh Un hôtel Ça, ça donne une bénédiction C'est beau Oh, des primes vert Alors, pierre runique d'Estra Alors, la pierre bouge sous votre main Désirez-vous son arme et son armure invoquées ? Euh, non Je serai en danger Je dirai oui Mais c'est pas le cas Là, je m'en fous Je garde mon matos à moi Oh là là Je sens que je vais me perdre Par contre Ah ouais, je prends Des feuilles de prime vert Ah, ici c'est les feuilles Qu'on récolte du végétal D'accord Oh, de la pulpe Oh, mon voile chimie Ça va donner des choses Oh, merde Oh, un conjureur Un conjureur Mais qu'est-ce qu'il voulait à lui ? Ah, il m'a fait mal, le salaud Oh, je l'ai eu Oh, je me suis bien défendu Mais ce vil-gredin Que me voulait-il ? Cette violence gratuite ? Par contre, il a une tenue plutôt classe Quoi ? Chaussure galon d'or C'est nouveau, ça Une robe de mage Quoi ? Burdening touchstone Ah, mais c'est un sort Étrange Je vais lire son sort Enfin, si j'y arrive Ah, voulez-vous ajouter Toucher brûlant A votre liste de sorts Ah, bah, et comment ? Contact accablant Ajouté à la liste des sorts Ah Je brûle les choses De 15 points Pendant 15 secondes Ah J'ai pas perdu ma journée Je sais pas si le cadavre va rester longtemps Au niveau de la pierre Putain, on peut pas sortir 5 minutes sans se faire agresser Il est terrible ce jeu quand même Là, je les voyais pas si éloignés que ça les uns des autres Les deux édifices Impressionnant Bon, je vais prendre le risque de m'éloigner Mais j'ai du répondant, je me défends Ah, j'adore les champs de la vente Ça fait Provence, j'aime beaucoup Tiens Ah Ah, je sais plus si on peut faire de la pêche Donc je Peut-être m'installer sur le quai Avec une quai de la pêche Et euh Ah, mais là, je m'éloigne vraiment Là, si je prends le pont Là, je pars pour l'aventure Quelque chose de terrible Ah, puis j'ai pas de J'ai pas de place Ah, bouclier Regain de volonté Regain de personnalité Ah non, il n'y a rien qui va avec Ah, bah mince alors La viande de rat Non, toujours rien Toujours rien Oh Je suis déception Non, je sais pas Il y aller maintenant Oh là là, il fait son footing Là, madame Ah, ça qui est bonne de lui Pourquoi j'ai envie de suivre cette presse qu'il Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose au bout Oh Dune in route Ah tiens Il y a des demeures Au bout de la voie principale Au bout de la voie principale oh il y a un crabe c'est la guerre patatons le crabe on se crie je ne sais plus non il n'y a rien au bout je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose je réveille oh la la c'est beau c'est beau c'est beau bon bah je reviens sur le départ ah bah non je suis bête il faudrait que c'était un végétal je m'enchaîne ah c'est ce qu'il y a 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 en ce moment on ne sait pas c'est ce qu'il y a Ou alors est-ce que je fais le tour ? Non, je ne peux pas faire le tour. Attends, comment géographiquement ça se présente ? Il est hors de question que j'aille à la nage. Je suis persuadé qu'il y a des cochonneries dans l'eau qui vont me bouffer. Donc je renonce à rejoindre pour le moment les baraques qui sont là-bas. J'en ai vu deux. Tiens, tiens. Oh ! C'est un loup que j'ai tabassé précédemment ? Ah, peut-être pas moi. J'ai pas récolté sa peau. Bizarre. Surtout que je ne suis pas allé aussi loin. Non. C'est la créature qui a dû se battre contre une autre. Oh ! Bah j'ai pas fait exprès dis donc. Ah bah non, c'est la pierre où il y a le mec qui est mort. Ah ! C'est peut-être le conjureur qui s'est battu contre le loup. Lorsqu'il est venu, il va surtout venir me patater. C'est possible. Mais c'est moi où il va déjà faire mieux. Ah oui ! Le ciel est en train... Le ciel, le soleil est en train de se coucher. Merde, j'en vais en ville. Ah, vite, il faut que je cours vers le chemin. Il est hors de question que je reste la nuit dehors. Surtout à mon niveau actuel. Je vais me faire démonter si je commets cette erreur. J'ai besoin d'aller dans cette frais. oh des biches trop mimi par contre j'ai loupé la porte voilà mais plus j'avance lui en a il ya toute une famille ça c'est un volo ça va en bas de l'eau pour les sens ah 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 bah disons que je les aurais l'argent dispersé ouais bah je peux bien le faire comme la biche si je veux rejoindre le chemin attend faut que j'ai crapahité jusque là olalala c'est escarpé la montagne la prison mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de sous-sol dans la prison ça a pas son propre système il n'y a pas de sous-sol parler on a il ya un échapeau toujours charmant on mon dieu c'est vachement dangereux comme configuration oula j'aurais peut-être pas dû escalader les toits là je suis en difficulté oups peut-être sauter sur les oulala oups j'espère que je ne suis pas fait prisonnier ah non ça va c'est vraiment bizarre ah l'armure bruit j'ai pas fait j'ai je 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 J'ai pas le droit d'y pénétrer. C'est étrange. Qui a-t-il, citoyen ? Le géolier. Le devoir m'appelle. Non mais pardon, pas toi. Ne restez pas là. Puis-je vous aider ? Bah, possible. Des rumeurs ? L'Empereur est mort, tout comme ses héritiers. Nous sommes une légion qui n'a plus de chef. Les lames étaient responsables de la protection de notre seigneur, et elles n'ont pas été à la hauteur. Et le renard gris, t'en penses quoi ? Ça doit être ton pire ennemi. Ce n'est qu'un voleur. Il est censé être à la tête de la guilde des voleurs. C'est n'importe quoi. Vous imaginez un groupe de voleurs qui formerait une guilde ? La noblesse le déteste. Mais les paysans et les mendiants l'adorent. Surtout dans le quartier portuaire. D'ailleurs, j'aimais des théories. Est-ce que sa planque ne serait-il pas dans les sous-sols du port, s'il y a des sous-sols ? Adieu. Adieu. Ah, la porte est ouverte. Je me mets en bouffe. Mais pourquoi avoir verrouillé celle-ci ? Enfin, je ne comprends plus. Oh, vous êtes un savant, vous lisez. Jibna, je me permets de m'asseoir à côté de vous. Qu'est-ce que vous racontez de beau ? Qu'est-ce qui vous amène ? Euh, des rumeurs ? Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, ce n'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Euh, s'il y a des pertes douloureuses chez les adhérents, je peux le comprendre. Prenez soin de vous. Oh, et toi aussi. Oh, on dirait des nattes... Euh, des nattes reggae, la jamaïcaine. C'est stylé. Mais pourquoi je me suis mis en mode à coupire, non, n'importe quoi ? Ah, c'est un banc. J'ai mis une caisse. Oh, on n'y voit plus rien. Attends, je vais prendre ma torche parce que là, c'est un cauchemar. Oh ! Bah, voilà qu'il y a le mérite d'être intriguant. Une tente. Mais vous êtes sérieux ? Ah, bah, elle est bonne celle-là. Bah, qu'est-ce que c'est un cauchemar. Voilà qui est vraiment bien mystérieux. C'est ton logis ? Salut. Bah, salut. C'est ton chez-toi ? Déconne-faut. Ah ouais. C'est ton chez-toi. Qu'est-ce qui vous amène ? Bah, rien. Mais je suis surpris de voir que tu vis là. Vous aussi. Bah, on pourrait vivre dans une maison. Enfin, bref. Il a envie de prendre les moyens. C'est un cauchemar. 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 à chaque fois j'ai l'espoir de découvrir des choses mais que pique il n'en est rien waouh oui je vais finir par voir le fier maman au moins nous voilà déjà bien avancé dans la nuit je vais peut-être aller à l'intérieur ah non je peux pas ça calme je vais refermer la grille il 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 c'est quoi c'est ah non ce sont des bureaux administratifs c'est l'administration d'accord et là ils ont leur armure il 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 Ouh, prodigué des soins, effectivement ! C'est pas une mauvaise chose ! Où était-ce ? Ah, mais c'est en France ! Ah, ah ! Ah ! Mais comment se met-il que... J'ai pas vu ? C'est là où je m'étais battu un duel. Où il y avait des trous du bandit. Et donc je ne suis jamais venu ici. D'accord. Oui, bah c'est le canal principal d'évacuation des animaux. Là, il y a un anima dans la flotte, sûrement. Oh là là ! Il y a des choses à visiter ! Ah 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 ! Voilà ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh merde, je suis tombé malade du coup. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est moche, mais c'est vrai. Hop, je dois tomber. Hop, je tombe. Putain, comment le rat il m'a eu. Je suis dead. Voilà, je suis débarrassé du modélien. Voilà, je suis débarrassé. Je suis débarrassé du modélien. Le sous-sol. Oh ! L'ingrédient principal. Ça veut dire que si je crochette cette serrure, j'ai accès à... J'ai envie de la tenter. Louper. Louper. Oh, je... Ah oui, si je me sers dedans, c'est du vol. Forcément. Ah oui, je pense que la porte est verrouillée, non ? Ah, ouais, mais faiblement. D'accord. Mais non, je n'en ferai rien. Disons que ça aurait été juste un entraînement au... Un entraînement à la... C'est le riz. Héhéhéhéhéhé. C'est parti. C'est parti. Non, visiblement, il n'y aurait personne. Ah, si, il y a un ennemi. Ou je ne sais pas, mais il y a un ennemi. C'est simple. D'accord, c'est Laura. Oh, la vache ! Ah, il n'y a plus d'ennemis. Je vais rallumer. Putain, il n'y a rien pour rejoindre le bord opposé. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Si je cours assez vite, je peux peut-être... Oh, jolie ! Belle accombatie ! Ah non, c'est une pièce quelconque. Attends, je vais y allumer une torche parce que je n'y vois rien. Oh, c'est bizarre. Une tasse en pierre. Une baisse de chasseur. Oh, c'est toujours cette pièce. Wow. Non, j'aurais visité l'intégralité des égouts. Ah, la meilleure défense. Ah, j'irai plus tard. Je continuerai plus tard l'aventure. Mais c'est très intéressant. Attends, 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 attends. Ah, oui, non, non, je vais prendre la sauvegarde, là. Eh ben, c'était cool. Mince, j'aime me faire mal au crâne. Quel idiot. J'ai failli me rouvrir une vieille plaie. Qu'est quoi, j' defined la upificate, là. Et tu sais, t'oukimizaku moi-même son en plus c'est hein. Tu sais, t'ouk milhões, tu sais, tu sais. Sous-titrage ST' 501